Et bien et bien et bien Je pense que la mère va venir me voir Elle l'emmène Le but c'est de maintenir pour certaines espèces le nombre actuel Pour d'autres c'est d'augmenter un petit peu les nombres si on trouve qu'il n'y en a pas assez Et donc chaque espèce menacée, par exemple les chevaux de Przewalski, les ours polaires etc. A un coordinateur de l'espèce dont le but est de maintenir une population minimum Pour qu'on fasse un très bon brassage génétique Et que si vous voulez en général ce sont des choses qu'on énonce comme ça C'est à dire qu'il faut que dans 100 ans on ait perdu le minimum de diversité génétique Il y a des espèces où on va enlever tous les oeufs Il ne faut pas les mettre en incubateur C'est une gestion Donc chaque espèce a un petit peu son objectif Les panthères vivent relativement bien en captivité Et selon les installations se reproduisent plus ou moins bien car ce sont des animaux solitaires Donc il n'est pas évident de reproduire ces animaux car si vous les mettez ensemble toute l'année ils peuvent se battre Donc vous devez les mettre au moment où la femelle a ce qu'on appelle des chaleurs Et où on pense qu'elle peut accepter la présence du mâle A l'heure actuelle avec la naissance des petits Elle n'accepte pas la présence du mâle donc on n'a pas encore remis le mâle avec C'est super !